Beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté, parce qu'on était parti pour nous battre, pour conserver notre titre. Il ne faut pas oublier qu'en 2020, on avait gagné le trophée, donc il fallait se battre pour le conserver. Ce n'était pas évident, parce qu'on a trouvé sur place de bonnes équipes. On était dans une poule de feu avec la gamme I, la Guinée et la Sierra Leone. Mais les filles ont su faire le bon résultat. Sur chaque match, elles ont pu se battre pour marquer au moins 4 buts. En demi-finale, on a eu cette équipe de Guinée-Bissau, qui est très brave, mais on a su les battre. Et en finale, le match le plus important pour moi, parce qu'on jouait avec le pays organisateur, dans un contexte hostile, aussi bien dans le terrain que en dehors. Mais les filles ont su élever leur niveau, ont su se battre pour pouvoir gagner ce trophée. Donc je félicite les filles pour le travail qui a été fait. Vraiment, c'est une grande consécration. Ça arrive à son moment, au bon moment, parce qu'actuellement, nous préparons les barrages. Et nous avions besoin de ce genre de match pour élever notre niveau. Donc félicitations aux filles, félicitations à la fédération, félicitations pour Mme Céline Dersrec, pour tout ce qu'elle fait pour le football féminin. Et vraiment, nous sommes contents aujourd'hui de revenir au Réolet de Gouloir. Mais rapidement, nous allons nous concentrer, être focus sur les barrages qui commencent déjà à partir de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501